J'ai aujourd'hui entre les mains la sage Oracle Jet, sûrement la machine espresso la plus avancée technologiquement qu'on peut trouver pour les amateurs de café à la maison. Avec cette machine, on retrouve la qualité d'un espresso digne de ce nom tout en profitant de la simplicité, quasi simplicité d'une machine automatique. Salut, je m'appelle Colin et vous allez sur CaféLista, la chaîne où on parle café et test totalement indépendant de machines. Je vais vous montrer en détail aujourd'hui tout ce que cette machine peut vous offrir, il y a beaucoup de choses, ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait un peu moins bien et pourquoi elle pourrait bien être la solution parfaite pour les amateurs d'espresso exigeants mais qui recherchent aussi la simplicité. Pas le temps de regarder la vidéo en entier, pas de problème, voici ici les points les plus importants. Ce que j'ai aimé, la température d'extraction est très stable, le moulin et la mouture sont d'excellente qualité. On a une mouture qui est homogène, on peut enchaîner plusieurs choses d'espresso avec une grande régularité de température et de mouture. L'écran tactile avec le processeur est très intuitif et réactif. La machine est prête en quelques secondes après l'allumage. Le nouveau processeur permet un véritable guidage et nous apporte des conseils dans le réglage de la mouture qui fonctionne véritablement. Et puis pour finir, même si on n'a pas ici une double chaudière, la machine passe extrêmement rapidement d'un mode d'extraction à un mode moussage de lait. Et enfin la mousse de lait, produit avec le système automatique, est bien à condition d'utiliser du lait entier. Maintenant quelques petites choses à savoir, le dosage de base sur le double expresso est entre 21 et 22 grammes. C'est un peu beaucoup et ce n'est pas facilement modifiable. Il arrive qu'on ait quelques légères variations dans la dose de café. Le système de mousse de lait, comme je vous l'ai mentionné, fonctionne plutôt bien avec du lait entier. Par contre avec du lait à 2%, donc demi-écrémé, écrémé, ou du lait d'avoine par exemple, les laits végétaux, ça fonctionne moins bien. Et enfin ce degré d'automatisation se paye, on est là dans une fourchette de prix qui est assez élevé. D'ailleurs je vais vous mettre juste en dessous le lien pour aller vérifier le prix et pour aller en savoir plus sur la machine. Quand on parle de machine à espresso, il y a souvent deux extrêmes. On a d'un côté les machines automatiques sur lesquelles on appuie sur un bouton sans trop réfléchir, et où le résultat de l'expresso est correct mais comme on dit il est pressurisé. Pour une définition stricte, ce n'est pas un véritable espresso. De l'autre côté on va avoir les machines manuelles qui nécessitent là un véritable apprentissage. Et c'est là que la sage Oracle Jack se distingue. Elle propose un mélange des deux mondes et un mélange très bien réussi. Alors oui, vous devez encore moudre, manipuler le porte-filtre, le déplacer comme une machine traditionnelle, mais tout le reste par contre est assisté. On a assisté le porte-filtre, je l'avais oublié. Mais elle permet, ce qui n'était jusqu'à présent pas vraiment possible, de donner l'occasion à n'importe qui, et sans expérience vraiment aucune, dès le début de sortir un excellent café, un excellent espresso. Oui on va pouvoir l'ajuster cet espresso après, mais il faut quand même je pense se rendre compte ici de la prouesse technique que cette machine est capable de faire. C'est quelque chose qui aurait été impossible il y a ne serait-ce quelques années. Alors Oracle Jack ou Touch Impress ? Si vous vous demandez comment elle se compare ici à la Touch Impress, je vais vous donner quelques éléments. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Une chose que je peux vous dire déjà, c'est que tous les petits défauts de la Touch Impress ont été améliorés et ont disparu sur ce nouveau modèle. On retrouve ici un groupe en 58 mm. L'écran tactile est un peu plus grand et beaucoup plus réactif. On a ici l'utilisation d'un processeur quad-core. Une connexion Wi-Fi permet la mise à jour de la machine, la carte mère et l'ajout de différentes boissons. Le processeur, comme on va le voir, va permettre ici une véritable assistance dans l'extraction de l'espresso, dans le choix de la mouture, dans le réglage du temps d'extraction. C'est précis et la machine va vraiment nous guider. Ce que la Touch ne faisait, mais pas très précisément. Elle intègre aussi pas mal de petites améliorations au niveau du design, au niveau du côté pratique, on va en parler maintenant. Parlons maintenant design, élégance, fonctionnalité de la machine. Alors la première impression, c'est que la Sage ORAC Jet, c'est vraiment une très belle machine. On est ici sur le haut de gamme de la marque. On retrouve les mêmes courbes que la Touch Impress. On a une machine qui est en acier inoxydable brossé, qui lui donne un look, je trouve, moderne, robuste, avec des courbes qui ont été arrondies par rapport à l'oracle. Une machine qui attire l'œil dans la cuisine, mais comme on va le voir, elle n'est pas qu'esthétique, elle est aussi pratique. Je vous l'avais mentionné à chaque fois pour l'Express Impress, la Touch Impress. Il y a vraiment ici un petit souci du détail, on le retrouve sur l'oracle jet aussi. Le remplissage d'eau, alors on a une cuve derrière d'une capacité 2.5 litres, on a la possibilité de mettre un filtre et on peut le remplir ici par l'avant. Fini les casse-têtes où il faut sortir le réservoir derrière pour ajouter de l'eau, c'est quand même en général un peu pénible. Ça, ça fonctionne vraiment super. Autre petit détail très sympa, c'est qu'on a des roues intégrées à la machine. On a une machine qui pèse un certain poids, qui se déplace facilement, mais grâce à ce système de petites roulettes, on va pouvoir la faire glisser. Ça fonctionne vraiment bien. Côté éclairage, alors quelque chose qui pourrait aussi ressembler à un petit détail, mais que j'ai trouvé moi vraiment bien, c'est qu'on a deux lumières juste en dessous ici, qui vont nous permettre d'éclairer la zone d'extraction. Ça peut paraître anodin, mais ça fait vraiment une différence si vous faites du café tôt le matin, si votre maison n'est pas forcément très éclairée. À noter ici qu'on a l'indicateur du réservoir, comme on peut voir devant le niveau d'eau. Au niveau accessoire, la machine vient avec tout ce dont vous avez besoin. Pas la peine ici d'acheter quoi que ce soit en plus. On a deux paniers, un simple et un double. Le porte-filtre, évidemment, le pichet à lait. On a un kit de nettoyage. Tout va pouvoir être rangé proprement à l'intérieur. On a un compartiment ici qui est intégré sous le bac de récupération des eaux. Et enfin, dernier petit truc sympa, on va pouvoir ranger entièrement le câble derrière. Il se rentre à l'intérieur de la machine. Ok, ça ne nous renseigne pas sur la qualité du café, mais en tout cas, ça nous montre qu'il y a vraiment un souci du détail et une machine qui est très bien pensée. Et maintenant, intéressons-nous de plus près au moulin. Ce moulin intégré, c'est vraiment l'un des points forts de l'Oracle Jet ou de la Touching Press, des modèles qui sont haut de gamme. C'est les meules qu'on retrouve sur le Baratsa Incor ESP. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais la marque Sage ou Breville a racheté il y a quelques années Baratsa, qui est une référence dans le monde des moulins. Ici, on retrouve donc ces meules coniques. On a un accès à 45 réglages. Donc cette fois, on peut les faire de l'extérieur. On n'a pas besoin de changer les positions intérieurement. Ça nous permet donc de personnaliser la finesse en fonction des grains. J'ai testé plusieurs profils de torréfaction, du clair au plus foncé. Et on retrouve à chaque fois une régularité dans la mouture, une homogénéité. Pour un moulin intégré, il fonctionne très bien. Donc là, c'est vraiment un plus de la machine. Côté bruit, vous allez peut-être vous demander, est-ce que je vais réveiller tout le monde le matin ? On est autour de 74 avec des pics à 76 décibels. Ce n'est pas très silencieux. C'est, on va dire, dans la moyenne pour une machine avec un moulin intégré. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les machines à grains en général. Le bruit de la pompe va être, lui, un peu plus silencieux. On descend en général autour des 60 décibels. Maintenant, un autre élément qui est important, c'est qu'une fois régulée, la mouture va rester stable, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats constants. La touch avait tendance des fois à changer la position du moulin tout seul. On peut retrouver ici quelques petites variations, mais ça n'a rien à voir avec ce que faisait la touch. Si on s'intéresse maintenant à la stabilité thermique, au temps de chauffe de l'Oracjet, ce modèle-là est particulier parce qu'il va utiliser un système thermojet. Alors, pas un seul, il utilise deux thermojets. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un système de chauffe qui est extrêmement rapide. L'eau part dans les tout petits circuits et ça nous permet d'avoir une machine qui est prête en deux, trois secondes. Alors, c'est sûr que c'est vraiment un plus quand on compare ça à des systèmes comme moi, j'ai une Profitec 600 avec un groupe E61 qui vont nécessiter au moins 30 minutes pour avoir une stabilité thermique, qui bien sûr vient avec des avantages, mais le thermojet ici est rapide et en plus, il est économe en énergie. Sachez que ça vaut quand même le coup de lancer un ou deux en général espressos à blanc, de chauffer votre tasse pour quand même chauffer l'intérieur des circuits de la machine. Et je vous disais qu'il y avait deux thermojets. En fait, il y en a un deuxième qui se trouve juste au-dessus du groupe et qui va nous permettre de chauffer la douchette, de garder ici et d'avoir cette stabilité thermique qui est idéale pour une bonne extraction. On peut régler la température très précisément de 86 degrés à 96 degrés. Maintenant, on peut se demander si jamais la machine va garder cette stabilité thermique, si au bout d'un ou deux cafés, on ne va pas avoir une chute assez forte dans la température. Alors, j'ai réalisé cinq expresso à la suite et j'ai toujours eu la même température dans la tasse entre 80 et 81 degrés Celsius en laissant la température d'extraction réglée sur la position moyenne ici à 93 degrés. Quand on regarde avec une caméra thermique, on se rend compte qu'au-dessus de la douchette, on peut voir une température autour de 80 degrés. Donc, on a le thermojet ici qui va fonctionner, qui va nous permettre cette stabilité de température. On se rend compte aussi, évidemment, que le chauffe-tasse ne chauffe pas vraiment, c'est plutôt un repose-tasse. C'est normal, avec des systèmes thermoblocs ou thermojet, ça ne peut pas chauffer correctement. On n'est pas sur une machine avec une chaudière. Je vais vous montrer ici comment fonctionne la machine quand on fait un premier café. Comment est-ce qu'elle va nous assister au niveau des réglages ? Sur l'écran, la machine va nous indiquer tout ce qu'il y a à faire. On a tout d'abord une recommandation de préchauffage de la tasse, donc on va la mettre, la machine va nous envoyer de l'eau. Et ensuite, on va pouvoir mettre du café. Alors là, elle va nous demander si le café a été moulu récemment. Et elle va nous indiquer de mettre le moulin sur la position 28, la position moyenne. À partir de là, on va avoir des petites vidéos explicatives qui vont nous montrer le flux de café recherché. Donc on veut quelque chose qui coule ni trop rapidement, ni trop doucement. Mais ce n'est pas tout. La machine ensuite va analyser notre premier café. C'est-à-dire qu'elle va vérifier la vitesse d'écoulement. Et elle va venir ensuite nous recommander au besoin un réajustement du moulin si c'est nécessaire. J'ai fait plusieurs tests. De temps en temps, elle me recommandait de passer par exemple sur une position 24, pour m'ouvrir un peu plus fin. Et c'est aussi arrivé qu'elle me recommande de passer sur une position 30. Et en général, à chaque fois, c'est plutôt précis. La machine ne se trompe pas. Ça n'empêche pas qu'on puisse effectuer un petit réajustement. Mais c'est vraiment bien pensé. En conclusion, en un ou deux cafés, même si vous n'avez aucune connaissance dans l'Expresso, vous allez pouvoir sortir quelque chose qui, à condition d'utiliser un bon café, vous allez pouvoir sortir un excellent Espresso. Maintenant, parlons qualité d'extraction, dosage. Pour un double Espresso, la machine est pré-réglée, avec 21 et 22 grammes dans le porte-filtre. L'oracle est aussi configuré par défaut pour sortir 60 millilitres. Ce qui nous met dans un ratio d'extraction de 1 à 3. C'est un réglage par défaut qui n'est pas figé. On va pouvoir l'adapter. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé. Ça peut être sympa pour des torréfactions un petit peu plus légères. On va ressortir le côté fruité ou certaines caractéristiques florales du café. Si vous voulez quelque chose avec plus de corps, avec cette longueur en bouche, ça peut être intéressant de descendre autour de 40 à 45 grammes. Une chose que je trouve dommage ici, c'est qu'on ne puisse pas facilement changer ce pré-dosage. Je trouve que 21-22 grammes, c'est un peu élevé. Personnellement, mon double Espresso, en général, il est dans les 18-18.5 grammes. Ça peut se modifier en changeant le panier, en effectuant quelques petites modifications. Ça aurait été sympa de pouvoir modifier ça un peu plus facilement. Deux innovations qui sont aussi intéressantes sur l'Oracle Jet, on a le Cold Espresso et Cold Brew. On va donc pouvoir faire un Espresso extrait à température ambiante ou aussi une extraction à froid pour un café plus long. Ce mode permet donc de préparer son Espresso sans préchauffer l'eau. Alors, c'est sympa. Je n'ai pas trouvé que c'était ici vraiment le plus important de la machine. Personnellement, j'ai trouvé aussi que le résultat était bien meilleur à partir du moment où on met des glaçons pour vraiment refroidir. Quand ça sort à température ambiante, ça manque de cette fraîcheur qui peut faire la différence. Le Cold Brew est aussi intéressant. Ça nous permet ici une extraction qui est plus rapide. Vous savez, préparer un Cold Brew en général ici, ça nous prend des heures, voire toute la nuit. Avec l'Oracle Jet, on a son Cold Brew qui est préparé en quelques minutes. Le résultat donc est plus doux, il est peu amer, il est quand même riche en arômes. C'est une option qui peut être parfaite pour les amateurs de café froid, mais aussi pour des fois les gens qui n'aiment pas forcément le café. La machine propose beaucoup de boissons. En tout cas, on a les boissons vraiment classiques, standards. Je vais vous montrer ici sur l'écran ce qu'on peut retrouver. La connexion Wi-Fi permet d'ajouter des boissons. Il n'y a pas longtemps, la marque en a ajouté quelques-unes. On a ici un cocktail fait avec du café. On a des petites boissons qui sont intéressantes. Et ensuite, on a bien sûr le système Auto Milk de Sage. Le système qui va nous permettre de mousser automatiquement le lait ou alors de l'utiliser aussi en version manuelle. Ce système fonctionne plutôt bien, mais avec quelques limites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir ajuster la température du lait ou la texture selon vos goûts. On va pouvoir mettre plus ou moins de mousse de lait. On va pouvoir aussi à chaque fois enregistrer ça dans notre profil utilisateur. Et les résultats peuvent être assez proches de ce qu'on peut obtenir avec une buse manuelle, à condition ici d'utiliser vraiment du lait entier. J'ai eu moi des meilleurs résultats avec un lait à 3%, un lait entier, où la micro-mousse est plutôt bien réussie. Alors, on n'est pas sur le même niveau de perfection qu'une mousse classique faite par un barista. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est quand même sur un système automatique. Pour les laits végétaux, comme l'avoine, là, c'est un petit peu moins précis. Mais c'est normal, c'est aussi beaucoup dû au lait et au manque de protéines. Là où j'ai trouvé que la machine peinait un petit peu, c'était avec du lait demi-écrémé ou écrémé à 2%, où le résultat est un peu moins performant. La texture est un petit peu moins fine, un peu plus grossière. On retrouve un peu plus de bulles. Et dans ce cas-là, le passage en mode manuel résout le problème. La buse vapeur, donc, est très performante dans ce cas-là. Elle va nous permettre une belle texture et un temps de chauffe qui est vraiment très rapide. Si vous voulez vous lancer dans le latte art, il n'y a pas de problème. Une petite limitation. Donc, vous savez ici, on n'est pas sur une machine qui a une double chaudière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas extraire l'expresso et mousser le lait en même temps. Honnêtement, ce n'est vraiment pas très grave. On est sur un système qui est, par contre, assez puissant et qui va nous permettre une transition entre l'extraction du café et la mousse de lait de 6 secondes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut moudre ici le café et mousser le lait en même temps. Parlons maintenant entretien de la machine. Je sais, ce n'est pas le plus passionnant, mais une machine aussi performante et chère nécessite quand même un entretien régulier. Mais ici, tout est fait pour le simplifier. Alors, on a l'entretien classique ici d'une machine Espresso. L'écran et le menu dédié vont nous guider ici dans le nettoyage, le détartrage du système Thermojet, les backflush qu'on va devoir faire à l'eau et avec un détergent. La machine nous indique quand il est temps aussi de nettoyer, de changer le filtre à eau, le moulin. Donc, comme toute machine Espresso, il y a un entretien qui est régulier à faire et qui est vraiment primordial. Et n'oubliez pas, si vous utilisez de l'eau dure, de vraiment tout le temps avoir un système avec le filtre ou de filtrer l'eau en amont. Vous le savez, le Thermojet est très sensible au calcaire et donc l'entretien régulier est vraiment crucial pour éviter des mauvaises surprises. Alors, le verdict, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Oraclejet ? Pour moi, la Sage Oraclejet est vraiment à la hauteur de ses promesses. C'est une machine qui réussit un pari qui est vraiment étonnant, donc de combiner la simplicité, la performance, la qualité de l'Espresso. C'est une machine qui permet vraiment à tout le monde de faire un excellent café. Et je vous assure que faire un bon Espresso, ce n'est vraiment pas facile. Alors oui, c'est une machine premium avec un prix en conséquence. On n'est pas sur l'entrée de gamme. Mais si vous cherchez à vous rapprocher de l'expérience d'un Espresso, par exemple professionnel, sans passer des heures à maîtriser une machine manuelle, c'est un choix solide. C'est sûrement la meilleure machine actuellement sur le marché qui nous propose un système aussi avancé. Même si c'est sûr que la concurrence arrive à grands pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. D'ici là, savourez bien votre café. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao !